Bonjour, bienvenue sur Art et Liberté pour un nouveau exposé beaucoup plus long qui va nous emmener dans des contrées lointaines, très lointaines puisque nous allons faire une gigantesque marche arrière ce qui explique la longueur de cet exposé autour de la notion de paréidolique Qu'est-ce que c'est que ce mot mystérieux ? On va le découvrir ensemble C'est au cœur même de la création, de la créativité et du mécanisme même de la psyché, pas que humaine, j'en dis pas plus Donc ce mot un peu étrange, vous allez voir qu'il est tout à fait ordinaire dans notre vie quotidienne parce que tout le monde, même un enfant, un bas âge va utiliser les mécanismes que l'on appelle paréidolie Ça va être un voyage rapide parce qu'on va remonter en arrière jusqu'à plus de 3 millions d'années L'origine de l'image, l'origine du symbole avec ce mot paréidolie qui nous vient du grec para à côté de et eidos apparence, forme Donc apparenté à une forme qui ressemble à, on pourrait dire Et donc autour de ce mot que j'ai mis en grand paréidolie vous avez toutes sortes de petits termes ou de mots Gammae, pierre de rêve, on retrouve pierre de rêve On va voir que la pierre est quand même assez omniprésente mais pas toujours On a marbre ruine, on a hausse de la terre On a des termes plus poétiques D'autres on devine un petit peu, peut-être certaines choses Pierre à images, pierre graphique, etc. Voilà une phrase que j'aime bien Depuis toujours, dès l'enfance l'homme voit dans les formes libres des nuages des pierres, etc. des êtres imaginaires et autres projections de l'esprit Donc j'ai mis deux exemples une photo absolument pas truquée mais c'est un gros plan d'un nuage qui a un temps T se forme On l'a tous fait pas besoin d'être adulte d'ailleurs on le fait dès qu'on est petit enfant sans doute même avant le stade du miroir mais on ne s'en souvient pas ou quelques mois Moi j'ai autour de moi des exemples de nouveau-nés qui sur des tâches d'encre ont pointé du doigt quelque chose qui rappelait à l'enfant telle ou telle chose qui faisait partie de son univers récent Pareil pour les pierres, etc. Donc là on a des très belles tâches pliées Alors la tâche pliée on en fait aussi à la maternelle c'est peut-être un peu moins suivant les enseignants bien sûr aujourd'hui je pense que c'est toujours pas mal utilisé Celles-ci sont particulièrement travaillées mais ça se fait en quelques secondes on pourra dire même une demi-seconde le temps de plier la feuille après avoir mis les tâches Donc là on a quand même des reliefs assez étonnants sur ces deux-là et on va faire une petite parenthèse avec la tâche pliée forcément on va parler du test de Rorschach C'est un test psychologique qui a été mis sur pied dans les années 1918 et qui sert comme on va dire comme relais, comme outil à faire un diagnostic ou une évaluation psychologique Donc forcément je fais le lien mais on est un petit peu déjà en dehors du sujet qui nous intéresse puisque là on n'est pas dans le domaine de l'art mais de la science Quoique les deux domaines sont souvent amis et se chevauchent allègrement dans l'histoire de l'art D'ailleurs on va le voir en dix ans on va parler d'astronomie Voilà les quelques planches du test de Rorschach Donc ce sont des planches vous connaissez on ne va pas le détailler je pense que tout le monde connaît il n'y a pas de nouvelles tâches qui sont faites en direct au moment du test de Rorschach Vous voyez, ce sont des planches qui ont entre guillemets ont été validées et qui font partie du test et qui sont éditées en couleur Là on rentre dans l'histoire de l'art avec Céline Touloup qui en 2011 et 2013 va faire un travail en mettant en valeur le test de Rorschach et là on a des broderies qui sont faites soit sur des canevas de brodeuses circulaires ou sur des tambours et là forcément le tambour renvoie à quelque chose de l'ordre du chaman et donc on va être comme ça dans un espèce d'entre-deux qui fait à la fois référence à la psychologie à la psychanalyse et à la trance qui est aussi quelque chose qui va faire voyager ou qui va communiquer avec cette partie inconsciente qui est en nous Donc des oeuvres récentes puisque je vous disais qu'on allait remonter en arrière avec ce voyage dans le temps Donc on est toujours sur la pareille de lit mais là sur une pareille de lit organisée et pas spontanée On va dissocier toujours on va surtout voir des exemples avec une pareille de lit spontanée c'est-à-dire celle des nuages ou celle d'une tâche d'encre qu'on viendrait de faire Par contre là en mettant en scène le test de Rorschach on est sur une pareille de lit préméditée organisée par Céline Touloupe qui utilise les planches de Rorschach pour les mettre en scène vous voyez dans un espèce de dîner avec quand même des mouchoirs aussi exposés comme dans une cimestre traditionnelle Il y a aussi une espèce d'installation une table mise où d'ailleurs les tâches enfin les planches deviennent aussi proprement des tâches puisqu'elles sont brodées sur des mouchoirs ou sur la nappe donc on ne sait plus on est dans une hésitation Et puis il y a aussi François Curlet qui a travaillé aussi à mettre en scène le test de Rorschach avec un Rorschach Saloun Là aussi on est dans la conscience altérée on bascule dans autre chose puisque vous voyez il y a de quoi se peinter Je vais parler un tout petit peu de moi parce qu'en fait ce thème là il me tient très à coeur dans les années 2005-2006 moi j'ai travaillé beaucoup à partir de ce qui m'a nourri c'est Henri Michaud donc on va le voir Henri Michaud et donc j'ai fait des mobiles avec des tâches d'encre qui sont faites dans l'esprit de l'écriture automatique donc là on me voit à gauche sur une table en train d'en faire des centaines en quelques secondes c'est à dire en général enfin en quelques minutes pardon moi j'ai intitulé ça des nuages d'encre pour justement évacuer le terme de tâches qui me semble péjoratif et chaque petit graphisme aléatoire était fait sur un papier glacé avec de l'encre et un pinceau en deux secondes trois secondes grand maximum donc ça va très très vite et après moi je visitais ces tâches d'encre et sur certaines je voyais des chimères j'avais envie d'y trouver des chimères j'aurais eu envie d'y trouver autre chose c'est à dire peut-être des danseurs plus ou moins masqués ou des plantes plus ou moins fantastiques j'aurais pu avec un peu d'entraînement trouver toute autre chose que ce que moi j'aimais y trouver mais c'est vrai que c'est la créature vivante qui revient souvent l'appareil de l'île on l'a pas trop détaillé mais ça rentre dans les illusions d'optique sauf que c'est alors ça peut être aussi auditif c'est pas forcément visuel nous on va être sur le terrain visuel bien sûr mais ça peut être aussi une pari de l'île auditif c'est à dire un son est pris par exemple vous mettez une bande son à l'envers tout à coup il y a un mot qui vous semble à un endroit c'est vous qui avez projeté puisque toute la bande son a été mise à l'envers par exemple ou dans un brouhaha de fou on croit entendre un mot et donc l'appareil de l'île visuelle ça rentre dans une illusion d'optique mais à la différence des autres illusions d'optique qui découlent des lois universelles de la perception humaine chacun peut dans le cas des paris de l'île visuelle voir des choses différentes dans ma tâche d'encre vous allez peut-être y voir tout autre chose que moi ce que j'y ai vu moi ça m'a donné envie de le faire faire à des jeunes étudiants futurs éducateurs spécialisés qui n'étaient pas très à l'aise avec le dessin pour reconquérir sous forme de jeu le plaisir de dessiner et du coup ça a généré l'envie de monter une expo qui a eu lieu en 2006 jusqu'en 2010 où sur le lieu de l'expo les visiteurs en étant prévenus ou pas pouvaient eux aussi faire des nuages d'encre les garder ou les offrir à l'expo et passer même sur une autre table pour faire du dessin donc là on voit que moi je suis allé aussi jusqu'à la sculpture donc il y a certaines tâches qui sont devenues des grandes sculptures en papier mâché la diapo de gauche c'est en 2006 pardon en 2008 au musée de la mission naturelle puis celle de droite en 2006 à l'habit de Montivier et là Bernard Prasse qui lui va mettre en scène donc là cette fois-ci de façon préméditée organisée l'appareil de lit qu'on pourrait associer à l'anamorphose parce que là si vous connaissez tout ce joyeux fatras si on le regarde avec un point bien déterminé qui est soit indiqué avec une croix au sol ou avec un petit cadre qui est suspendu sur une tige verticale tout à coup on s'aperçoit que sous cet angle là et pas un autre angle tout ce fatras forme un visage ici bien sûr c'est dali Prasse est connu pour avoir même repris des tableaux de l'histoire de l'art très connue avec cette technique là on pourrait dire que Bernard Prasse reprend un procédé qui au 16ème siècle faisait partie d'une curiosité parce que finalement il a été oublié de l'histoire c'est les surréalistes qui ont exhumé de l'histoire Archimboldo un principe que Archimboldo mettait en scène avec aussi une petite originéité là de tableau à l'endroit à l'envers qui est une variante on va dire voilà un gros plan du requin qui sert à faire le nez alors ce principe là de pareidolie prémédité organisée pour que elle se fasse dans le cerveau du spectateur on retrouve ça chez un couple d'artistes qui travaillent ensemble on n'est plus comme avec Prasse à chercher l'angle de vue là on a des moites qui se chamaillent des détritus et des artistes engagés puisque là on voit bien la métaphore de la surconsommation et puis le côté après moi le déluge où je m'en fuis je fume et je bois donc c'est ce tas d'ordures qui créent par projection de lumière cette ombre chinoise forcément on évoquera les ombres chinoises si les ombres chinoises faites de façon hasardeuse c'est de la pareille de lit spontanée si on a appris à faire un oiseau ou un poisson c'est de la pareille de lit appris donc organisé là on a une oeuvre assez majeure dans on va dire l'art de ces 20 dernières années avec Michel François et c'est une vidéo de la bande-son bien sûr c'est le papier d'alu qui fait un bruit monstre parce qu'on est tout près du micro il utilise la webcam qu'on a tous sur un ordinateur avec vous irez dans les préférences et vous verrez qu'on a de quoi faire un effet spéciaux avec une moitié gauche qui se déplie en miroir et là la vidéo de Michel François s'appelle H A 2 L U alu sous-entendu bien sûr hallucination quand vous êtes face à ça en grande projection ou même en petite projection mais voilà vous n'arrêtez pas de voir des masques de samouraï ou des visages de robots ou de monstres hollywoodiens ou je ne sais quoi d'autre des pokémons argentés enfin on peut dénominer ce qu'on veut on est toujours dans une projection de on va dire plutôt de masques la symétrie le test de Rorschach ou ça ça va plutôt provoquer le masque mais il fait quoi alors parce que c'est la webcam qui voilà c'est un un trucage de webcam il va dans oui il bouge le papier d'alu avec une seule main en fait je pense qu'il bouge le papier d'alu avec les deux mains mais le trucage fait qu'on ne voit que la partie gauche qui se met en miroir on va continuer notre voyage avec Claude Charles Mollard les origines il a inventé quelque part une forme de conte pour nous emmener dans ces Paris-Doli que lui va mettre en valeur parce que il y a tout un travail de cadrage tout simplement donc ça c'est une petite partie d'une grande 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 collection dans des végétaux dans des pierres des fois c'est en France mais je vous dis c'est dans les végétaux c'est des fois à l'étranger dans l'image de gauche ça doit être une écorce de l'étuvier ou d'un arbre exotique là on fait un saut encore en arrière on est au XXe siècle mais en fait on pourrait sans doute écumer en tout cas aller chercher du côté des spécialistes dans les arts premiers les nombreux exemples qui datent peut-être du XIIIe et du Xe siècle etc suivant les collections où un morceau de bois a été légèrement aménagé c'est le cas forcément on a coupé des branches on l'a isolé sauf si c'était un bois ramassé mais voilà on l'a isolé on a dû couper les branches pour que ça tienne à peu près sans boiter pour que les pattes soient de la même longueur et puis surtout on a sculpté le bec ou la gueule de cet être imaginaire donc là on est chez le peuple Urama Papouasie Nouvelle-Guinée et pour eux l'objet il est à peine sculpté il manifeste plus qu'il ne représente la demeure d'un esprit on est dans les sociétés animistes donc c'est l'immunu des Uramas avec Pierre Alessinsky dans les années 80 il y a tout un travail avec des cartes des vieilles cartes pas forcément d'école mais des cartes des continents un peu plus flagrant avec l'Europe en haut à gauche l'Angleterre c'est le corps on a le haut de l'Angleterre avec une espèce de personnage avec un chapeau une plante carnivore qui on est on est à la fois dans une pareille de lit spontanée mais qui vient rajouter des choses qui sont plus ou moins emmenées par l'imaginaire le dessin mais c'est bien la forme du continent comme une tâche d'encre qui induit l'idée du dessin comme la Haute Normandie la Passe Normandie c'est un cheval voilà oui tout à fait oui et puis peut-être d'autres nous sommes sur une mesure du cheval d'autres verront peut-être autre chose mais c'est vrai que voilà il y a un consensus parfois il y a un académicien un grand auteur qui Roger Caillois qui a écrit un livre qui est difficile à trouver mais d'occasion on peut le trouver qui s'appelle l'écriture des pierres vers la fin de sa vie il est décédé huit ans plus tard il a écrit aussi ah oui dans les termes qui reviennent il parle de démon de l'analogie et rêverie de la matière minérale en fait il va faire un inventaire de voilà des pierres qui qui vont faire voyager l'imaginaire sous certains aspects mais vous allez voir qu'on va parler des gammaé on va parler des pierres florentines les pierres de rêve aussi chinoises et il en parle bien sûr dans son livre l'écriture des pierres il y a aussi un livre qui s'appelle la lecture des pierres il y a plusieurs ouvrages en fait et il va aussi établir une collection personnelle avec des tranches d'agate et on retrouve bien sûr les photos de sa collection dans son ouvrage donc pour lui à gauche il y a un petit fantôme à droite c'est une créature hybride qui est un peu plus indécise c'est le monde de l'enfance quand même oui ah oui pour lui il évoque le poussin qui sort à peine de sa coquille avec l'image de droite dans l'art brut on en parlera une prochaine fois dans l'art brut on a des exemples aussi pas mal d'utiliser ici à gauche Jean Rosset des 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 souches et donc c'est vraiment la forme de la souche qui va induire plus ou moins on va quand même préciser plus ou moins des visages grotesques et puis l'image du centre c'est aussi Jean Rosset et puis à droite c'est un souvenir sur les remparts de Varsovie il y a plein de en Pologne on est vraiment très 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 pointu sur l'artisanat du bois et pour cause et là j'avais vu tout un artisanat à partir de petites écorces et certains artisans vraiment n'utilisaient pas trop la forme aléatoire de l'écorce mais il y avait un artisan parmi peut-être une dizaine qui vraiment jouait avec la forme de l'écorce on voyait que c'était peu sculpté c'était d'ailleurs ce qui avait de plus original les autres étaient un peu dans l'artisanat vraiment copié-collé et puis nous avons une grande figure locale Jean Dubuffet qui a justement on va dire affiné non pas inventé on en parlera plus tard non pas inventé mais affiné en tout cas oui inventé le terme art brut mais l'art brut existe depuis sans doute toujours et en 62 il découpe des petits graphistes qu'il fait au téléphone machinalement ce travail là va générer tout un ensemble d'oeuvres pendant plus de 10 ans il va appeler ça l'ourloupe là aussi un jeu de mots en tourloupe et il va faire donc des espèces de puzzles comme ça dans lequel ça parait de lit à lui à mon avis il s'exprime de façon spontanée et puis nous forcément on est aussi pris en otage et on va voir des choses là où lui n'a pas forcément cherché à créer un visage et au même moment il va travailler des techniques assez novatrices pour l'époque c'est à dire les résines polyester qui sont quasiment pas utilisées en art et donc il va agrandir en 3D il y a même des costumes donc il y a un théâtre vivant avec un ça s'appelle le coucou bazar donc il y a eu une ou deux représentations le musée Malraux avait présenté ça il y a longtemps maintenant voilà donc il y a des oeuvres gigantesques forcément faites avec des assistants jusqu'à la closerie Falbala en 71-76 voilà on a une sculpture à l'échelle du paysage en béton pour le sol et toujours en résine pour les parois et il y a même une espèce de on va dire au centre de cette esplanade une espèce de hutte primitive qui a quelque chose aussi de la grotte dans lequel on rentre et il appelle ça il appelle ça le cabinet logologique avec un côté parois lascaux qu'on devine au loin après la chaise et puis il y a la tour aux figures aussi en banlieue parisienne dans lequel on peut pénétrer vous avez en haut à droite un espèce de schéma qui montre voilà qu'il y a deux trois étages on monte dans une pente en colimaçon et là aussi le titre c'est la tour aux figures au pluriel bien entendu et forcément on peut s'amuser en tournant autour de la tour à y voir multiples figures Pablo Picasso maintenant en 51 avec la guenon et son petit là c'est une pareille de lit spontanée puis organisée c'est à dire qu'il va utiliser un jouet qui est une juva une petite voiture il va y projeter une partie on va dire presque la totalité du visage du guenon et ensuite il va l'organiser pardon il va l'organiser de façon je crois qu'il doit y avoir une ou deux calbasses aussi dans le corps de façon à constituer sa sculpture donc c'est le on va dire l'étincelle qui déclenche c'est sans doute cette vision pareidolique dans ce jouet de juva donc là l'ensemble est sans doute fait de plâtre de bois de bidule de plastique de métal je ne sais quoi d'autre et ensuite bien sûr s'émouler en fonderie d'art et s'étirer en bronze ou en fonte ou en ce qu'on veut mon maître à penser par rapport à mes histoires de nuages d'encre c'est Henri Michaud qu'un ami théâtreux me fait découvrir dans un livre qui s'appelle Face au verrou et dans ce livre il y a des textes autour du théâtre parce que Henri Michaud a vraiment été très éclectique dans ses centres d'intérêt et il a fait des écritures automatiques à gauche et à droite des frottages c'est à dire on va mettre un objet plus ou moins plat on va faire un frottage avec une craie plutôt grasse et le résultat on l'utilise parce que tout à coup ça nous inspire quelque chose donc il y a des fois quelque chose qui est prémédité mais des fois il y a un résultat qui va générer une vision d'un personnage ou d'une chimère à gauche ce sont des écritures automatiques vraiment comme moi j'ai pu faire je m'en suis directement inspiré et lui il va appeler ça simplement mouvement et c'est tout c'est tout mais il a quand même fait un poème et ce poème il traduit aussi l'expérience physique et mentale de l'écriture automatique homme arbouté homme au bon homme pour opération éclair pour opération tempête pour opération saguet pour opération harpon pour opération requin pour opération arrachement homme non selon la chair mais par le vide et le mal et les flammes intestines et les bouffées des charges nerveuses les revers et les retours et la rage et l'emmêlement et le décollage dans les étincelles tâche tâche pour omnibuler pour rejeter pour désabriter pour instabiliser pour renaître pour raturer pour clouer le bec à la mémoire pour repartir c'est le poème c'est la seule chose qu'il a dite de ses écritures automatiques il en a un peu parlé dans les interviews il a fait ce poème là et il a appelé ça mouvement alors ça peut être légèrement orienté c'est une écriture automatique mais à un moment donné si on fait des échappées en haut à droite forcément on oriente membres tiges cornes antennes tentacules vous voyez alors que la tâche pliée on est davantage dans le hasard il y a aussi un grand repère dans la littérature c'est forcément Gombrich avec un livre qui ne traite pas que de ça loin de là mais qui traite de l'art et de l'illusion c'est un livre qui en est à sa 15ème réédition pour dire que à mon avis on le lit encore beaucoup chapitre 6 l'appareil de lit n'est pas prononcé mais il parle comme titre de ce chapitre l'image dans les nuées il va évoquer des gens qu'on va voir dans pas longtemps Léonard de Vinci Kerner Cosens et puis il va aussi survoler la chose parce que c'est un thème l'art et l'illusion qui est tellement monumental que ça pourrait être en 25 volumes et donc il ne va pas du tout parler dans la projection paridolique de toutes ces créatures imaginaires ça va être repris par exemple moi j'ai noté il y a un livre qui s'appelle Animaux étranges et fabuleux un bestiaire fantastique dans l'art et à un moment donné on en parle parce qu'on parle forcément dans ce livre beaucoup des chimères et puis on a aussi une longue tradition de voir dans le lit des faits des visages alors il y a une oeuvre plus ancienne que celle de Gênes de la Croix c'est Durer Durer a fait des études d'oreiller qu'on retrouve assez facilement on a des profils dans chaque oreiller et puis là dans une aquarelle de Gênes de la Croix 1824 on a un visage je ne sais pas si vous le voyez il est par là il est un peu couché mais sans doute qu'on pourrait en voir d'autres en fait dès qu'on va commencer à voir un oeil une bouche même s'il n'y a pas de nez ça y est c'est parti on va halluciner comme devant le papier d'aluminium tout à l'heure et puis on a chez Alain Flecher en fait il va monter l'image à l'endroit ou à l'envers de façon à il prépare son froissage en fait il prépare son froissage en fait il y a plusieurs séquences je vais vous la mettre en accéléré même en tout cas c'est assez efficace et peut-être que tout à l'heure Michel François s'est inspiré de ce travail là c'est fort possible on n'est plus dans le profil avec Michel François mais chez Michel François c'est une pareille de lit spontanée alors que là franchement c'est organisé c'est organisé donc c'est pas tout à fait pareil on revient sur le terrain de l'encre de l'encre et autres médiums on a chez Max Ernst un travail qui va appeler décalcomanie là on sent que si vous voulez il y a eu de l'encre de mise par exemple sur une plaque de verre et on va écraser le papier et on va enlever délicatement ça et donc il va utiliser ce procédé là pour faire des tableaux plus ou moins de grand format avec une huile sans doute assez diluée de la même manière qu'avec l'encre sauf que ça sèche moins vite et donc il peut faire des retouches il va retoucher ce profil là il va retoucher sans doute ici le petit bébé là qui nous monte ses fesses encore un visage en dessous par contre attendez hop voilà par contre ici il n'y a pas de retouches quasiment pas sauf on va créer des vides en mettant du ciel le ciel a été mis après tout le travail d'écrasement de l'huile avec un procédé qu'on doit retrouver en détail mais en principe c'est voilà c'est d'avoir ça sur une feuille et peut-être une feuille de papier glacé et ce qui est amusant c'est qu'on va voyager sur le tableau et en trouver là où il n'y a pas eu forcément d'aménagement moi je vois ici un espèce de profil ici le nez ici la bouche le menton mais peut-être que ça c'est le pur hasard il n'a pas retouché ça c'est assez chouette à voir et voilà Oscar de Minguez c'est a priori lui qui est un peu plus dans la paternité de ce procédé à ce moment là mais vous allez voir que peut-être que lui aussi a vu des choses chez Victor Hugo ou Georges Sand lui il est dans l'encre il n'est pas dans l'huile là il n'y a pas de retouche ou très peu alors là on évoque Salvador Dali parce qu'il s'est beaucoup penché là-dessus mais c'est de la pareille de lit organisée façon Archimboldo il y en a pas mal d'oeuvres comme ça jusqu'à essayer d'emboîter sept niveaux d'image dans la même image franchement on voit les trois premières après il n'y a que lui qui connaît les autres mais il a été loin dans cette recherche une petite si un petit clin d'oeil à nouveau quelque part à l'art brut avec Clémentine Ripoche alors c'est un livre en fait avec des aquarelles dedans qui a été fait en observant en haut de la tour Eiffel les nuages et en fait c'est ça fait partie de la collection d'art brut de Lausanne qui donc est la collection de Jean Dubuffet et en fait Jean Dubuffet il y a 22 ans quand il travaille à l'office météorologique dans le cadre de son service militaire et il tombe sur ce livre il va même rencontrer Clémentine Ripoche mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans une maladie psychiatrique et qui va vraiment sombrer dans ses tourments mais autrement c'est quelqu'un qui va être fasciné et interpréter les nuages en allant dessiner en haut de la tour Eiffel donc ça c'est peut-être aussi ce qui a commencé à attirer le regard de Jean Dubuffet par rapport aux productions de ce qu'il va appeler l'art brut puisqu'on était dans le ciel forcément on va parler d'astronomie et là moi j'ai mis une date alors j'ai mis 1920 et puis j'ai aussi mis moins 100 000 ans point d'interrogation c'est à dire que en fait le ciel étoilé il est observé depuis la préhistoire et on a dans des périodes plus récentes on va dire de l'antiquité en Chine beaucoup bien sûr d'observations des étoiles pour des histoires aussi de prémonition d'organisation sociale par rapport à ces empires là et en Chine on a à peu près 300 constellations donc les constellations elles ont toujours été de nombre divers à des moments variés en fait c'est entre 1920 et 1930 que l'UAI l'Union Astronomique Internationale s'est mis d'accord pour dire voilà maintenant on va se mettre d'accord au niveau mondial il y a 88 constellations point bas mais il y a eu il y en avait il y en avait de toutes sortes dans le monde grec ou dans le monde chinois et aussi dans des peuplades des peuplades on va voir en Amazonie ou autre où on observe aussi le ciel donc le Zodiac c'est 500 ans avant Jésus-Christ et là donc là je vous montre un disque récent d'une partie donc c'est l'hémisphère boréale où on a une partie des constellations voilà après on a vu donc on a organisé tout ça c'est à dire que on pourrait résumer en disant de nombreuses cultures et associations ont relié les étoiles par des lignes imaginaires afin de créer des formes utilisables pour le repérage céleste et terrestre en y associant des représentations mythologiques en Chine en fait on va pas tant que ça amener du sens amener de l'image du monstre ou de la représentation humaine c'est plus en Occident en Chine on va rester dans des représentations relativement abstraites là il y a un exemple qui est pris dans le livre de Gombrich où on a la constellation du lion en haut et une constellation en forme de homard pour une peuplade de l'Amazonie les K-B-U-A donc c'est le même groupe d'étoiles qu'eux vont identifier comme un homard bon là c'est pas flagrant en comparant les deux dessins on va croire la recherche de Gombrich maintenant on repart dans l'univers de la peinture on fait des sauts bien sûr d'un domaine à l'autre puisqu'on est dans la déchronologie 1882 Georges Lacombe le tableau avait été exposé au musée Malraux au moment de l'expo vague il y a pas mal de tableaux au musée des beaux-arts de Brest il y a toute une série en fait où là aussi c'est la paréidolie organisée c'est à dire qui fait référence à ce que tout un chacun peut faire en regardant des récifs à contre-jour au moment d'un coucher ou d'un lever ou à un autre moment voilà là on est dans mettons une valeuse et puis on a des rochers de part et d'autre avec différents profils là aussi il y a un jeu de cache-cache peut-être en voir là où il y en a là où il n'y en a pas mis Edgar Degas dans le même principe avec quelque chose d'organisé et ce qui est amusant avec ce tableau là c'est qu'il reprend une composition d'un pastel plus ancien qui est une femme au bain un corps paysage on pourrait presque dire aussi qu'il érotise le paysage et là on a un petit exemple qui a là aussi des corps grotesques c'est peut-être un peu la belle et la bête ou la belle et les bêtes c'est que voilà vous voyez là on a peut-être une tête grotesque et puis ici on en a peut-être d'autres ici là on a un oeil un nez une bouche et peut-être encore d'autres c'est fort possible là regardez ici dans les ombres après voilà on peut aussi oui on peut voir une tête de chameau c'est vraiment subjectif à chacun c'est ça qui est drôle c'est vraiment un jeu d'esprit un jeu de forme c'est assez chouette chez Gauguin aussi alors là c'est dans le vide dans le vide de l'écume et en plus de ça on a deux documents de la même année le tableau est de 1888 et on a le portrait que Van Gogh fait de Gauguin à la même date et une photo de Gauguin à la même date et donc on peut comparer le nez le chapeau enfin le béret voilà il y a une allusion et le tableau s'appelle Au-dessus du gouffre en 80 je crois que c'est la même date oui 1888 on a une astronome qui découvre une nébuleuse extrêmement célèbre c'est un nuage de gaz et de poussière très dense et donc si on a une photo de meilleure définition où on n'a plus l'effet de contre-jour on va voir ça mais c'est plus du tout une tête de cheval donc William Ina Fleming qui découvre ça et donc on pourrait aussi écumer sur le site de la NASA par exemple les photos des ciels avec Hubble maintenant qui nous fait des définitions incroyables et on aurait des yeux dans le cosmos on aurait toutes sortes de choses il n'y a pas que cette nébuleuse là mais on va dire qu'elle fait partie des puissées là-dedans on repart dans l'art brut avec Antonin Juritski alors lui il est aussi collectionné au musée de la fabuleuserie et au musée de Lausanne et donc lui il intervient sur des rochers qui ne sont pas du tout taillés souvent des rognons de silex et donc il va simplement légèrement souligner les yeux la bouche et quelques éléments pour faire ressortir telle ou telle créature à ma connaissance il n'y a pas d'assemblage c'est juste un caillou 1873 Gustave Courbet avec un tableau alors là c'est amusant parce que en fait il utilise un élément commun qui fait référence qui est de la Paris de Lis spontanée et tout le monde va voir quasiment la même chose un profil grotesque au moment de vous savez il a participé à la Commune de Paris et donc il va devoir rembourser la colonne Vendôme qui a été dynamité donc il s'exile en Suisse et c'est sur le trajet qu'il va découvrir ce site là bien sûr et très touristique donc il va le peindre il va le peindre mais il va lui trouver d'autres visages qui sont dans la peinture et à mon avis c'est presque abyssal c'est à dire peut-être que la moindre touche connaissant la palette un peu au couteau si vous voulez de Courbet il doit y avoir des aplats qui font peut-être 2 mm ou j'exagère un peu 2 cm sur 2 qui eux aussi sont des visages en puissance donc là c'est sans doute abyssal donc là sur un site internet il y a quelqu'un qui s'amusait à souligner des profils dans l'image en noir et blanc à gauche mais il y en a sans doute encore plein d'autres là pour le coup rien ne remplacera l'original et nous voilà avec Georges Sand et l'image en bas à gauche c'est une dendrite naturelle donc c'est bien sûr un petit cadrage c'est un minerai qui a cette particularité alors c'est pas des fossiles c'est lors de la formation de la roche il y a des infiltrations qui se font dans la roche et en haut à gauche je vous ai remis Dominguez et puis en grand à droite une aquarelle de Georges Sand et on devine alors elle elle appelle ça aquarelle à écrasage Dominguez appelle ça décalcomanie voilà l'intention là puis elle a du génie de toute façon et puis elle a aussi fait de la sculpture enfin c'est assez impressionnant quelqu'un qui a touché à beaucoup de choses et puis chez Victor Hugo au même moment on a alors là une florilège un florilège je crois qu'il y a plus de 2000 dessins ce qu'on voit là c'est plutôt du petit format de mémoire ça peut faire 5 sur 10 cm seulement voire plus petit encore ça peut être cadré découpé dans des tâches plus grandes et puis des fois c'est retouché retravaillé il y a toutes sortes de cuisine d'ailleurs c'est même difficile même pour les spécialistes de savoir comment il a il a toujours procédé parce qu'on a comment des empreintes textiles des végétaux des grattages des lavages de la suie de la gouache de l'encre et puis du pochoir enfin c'est c'est assez assez fou alors je vous ai mis quelques quelques encres qui sont de l'ordre de l'abstraction du du hasard plus ou moins aménagé parce qu'il y a quand même une petite lune là qui est faite pour nous ramener dans un paysage nocturne et puis là on a voilà des choses on a une espèce d'Icar on a aussi à droite quelque chose qui peut faire penser à Henri Michaud un petit peu alors lui il fait ça beaucoup à Jersey quand il est exilé mais il fait aussi ça en général en dilettante y compris pour faire rire ses petits enfants notamment avec des caricatures qu'on va voir à un moment donné forcément il est dans le thème romantique sombre et puis il y a aussi le spiritisme il faut dire que Hugo aussi est emmené par la vague de la mode de la grande mode du spiritisme donc il va aussi y voir quelque chose de cet ordre là voilà là les profils pliés avec des on sent que c'était retravaillé à la plume y compris dans les dans les vides on a des des petits profils ici dans le en creux dans le creux comme dans le plein là on a sans doute des coulures qui sont aménagées dans une espèce de monstre quasimodo entre le poulpe et le quasimodo on va dire et puis sans doute ça c'est une tâche aussi qui sert de de mèche de cheveux rocabilly avant l'heure qui a été aménagée en tête grotesque et puis ben voilà on est vraiment dans la vague aussi du spiritisme avec un poète médecin qui s'appelle Kerner Justinus Kerner lui il invente un terme la caxographie c'est à dire l'écriture par la tâche on est au tout début des prémices de la psychiatrie et en fait il va c'est un médecin d'ailleurs je crois qu'il fait des avancées tout à fait sérieuses en médecine et en même temps il va énormément s'intéresser je vous dis à ce prémice qui qui sera de plus en plus sérieux mais avec cet angle d'attaque de l'époque très influencé par le spiritisme par tout ce qui est tout ce qui relève du monde du rêve de l'inconscient de la clairvoyance du magnétisme tout ça c'est confus on mélange encore un petit peu enfin on croit qu'on fait de la science aussi quelque part donc voilà il va écrire des poèmes il va retoucher des tâches d'encre il va écrire des livres il y a des tâches qui sont plus ou moins retouchées celle de gauche franchement je pense celle de droite peut-être un peu moins et il est tout le temps à ma connaissance dans le pliage donc c'est 1820 et au-delà on a aussi une grande référence littéraire avec Alexandre Cossens qui est un peintre anglais et le peintre anglais il va écrire le premier traité de peinture uniquement sur cette histoire de tâches d'encre en fait il va trouver ça avec un élève par hasard en lavant ou en essuyant des pinceaux ou autre chose il va souiller un papier ou un chiffon et ça va l'emmener dans cette méthode cette nouvelle méthode pour assister à l'invention dans le dessin de composition originale du paysage on peut faire plus court nouvelle méthode pour l'invention du paysage il faut dire qu'à l'époque de Kerner on est vraiment dans l'apprentissage par la copie des maîtres par la copie des maîtres et encore par la copie des maîtres donc lui a envie d'un peu d'air frais on le prend pour un boudingue il n'est pas encore très pris au sérieux de son vivant et donc là on a un exemple j'ai fait un petit montage en bas pour illustrer une souillure qui serait qu'on commencerait à faire avec un papier froissé qui serait taché d'encre et en haut à gauche on a un résultat bien sûr choisi il y a sans doute beaucoup de déchets mais il y a un résultat choisi pour amorcer une composition et on va rajouter un lointain et le sujet avec cette croix là ici en haut à gauche et en haut à droite on a on va dire l'attache et on a alors lui il utilise d'autres termes macule macule c'est plus noble et on a un début de composition et il va emmener ça sur un tableau relativement académique et traditionnel avec de la couleur et donc pour les pour en bas on a à gauche toujours l'espèce de macule aléatoire dans lequel on projette spontanément une vision pareidolique et lui il voit des paysages donc voilà il y voit des paysages et puis on a deux études un peu différentes et on voit tout de suite ce qu'il met au premier plan au second plan et en fait il y a des gens qui ont écrit un peu avant avant Kerner et là on fait un bond de plus de 100 ans en Chine et là c'est aussi évoqué par le livre de Gombrich l'art et l'illusion il cite un peintre chinois du 17ème siècle qui à mon avis a peut-être lu Léonard de Vinci Choisissez un vieux mur en ruine et couvrez-le d'un lait de soie blanche puis regardez sans cesse matin et soir jusqu'à ce que vous puissiez voir les ruines à travers le tissu de soie leurs reliefs les différents niveaux les sinuosités et les cassures en accumulant dans votre esprit ces images et en les fixant dans vos yeux que les reliefs soient vos montagnes les fossés vos cours d'eau les profondeurs vos ravins les crevasses vos canyons les parties claires vos premiers plans les parties sombres vos lointains repères gardez bien le tout profondément vous-même et vous verrez bientôt les hommes et les oiseaux qui se meuvent ou qui volent parmi les plantes et les arbres laissez alors votre pinceau aller et venir à votre fantaisie et ce que vous obtiendrez ne sera plus humain mais céleste donc il y croit enfin je veux dire c'est quelque chose qui le motive et puis on a un grand moment dans l'histoire de l'art occidental et surtout autour de Florence mais en fait ça est semé dans l'Europe entière avec les pierres paséines on a aussi appelé ça pierre à images pierre aux masures marbre ruine gammaé alors gammaé c'est plus en orient et c'est pas forcément de la paséine qui est une pierre bien spécifique au niveau géologique mais voilà le terme gammaé je l'ai mis quand même au bout et c'est justement évoqué par Roger Caillois dans l'écriture des pierres donc là ça s'est associé au 16e, 17e et là on a des pierres qui peuvent être de petite taille je crois qu'en bas à gauche c'est à nouveau une dendrite c'est pas une paséine et ça va être beaucoup à la mode dans l'ancêtre du musée d'histoire naturelle et du musée des beaux-arts les meubles qu'on appelle les cabinets de curiosité ou qu'on appelle aussi les armoires aux merveilles ça c'est un thème qui est absolument fascinant voilà là c'est pas du tout retouché et puis là c'est retouché et d'ailleurs il y a dans les cabinets dans les cabinets de curiosité il y a ça il y a les oeuvres totalement naturelles et puis les oeuvres que l'homme est capable de faire grâce à cette nature incroyable donc d'être plus fort que cette force ça c'est aussi naturel on a peut-être un peu les trottats au milieu en haut mais c'est purement le hasard alors c'est collectionné à prix d'or parce qu'il y a des pièces tellement exceptionnelles qu'on se l'arrache là on a une statue engloutie de la liberté et là on a un détail de Francesco Ligozzi en 1620 qui nous fait Dante et Virgile aux enfers ça fait 41 cm de côté alors il y a une petite bande au milieu parce que c'est scanné dans un livre et ils ont raté ils ont il y a une partie qui est passée à trépas dans la reliure où l'éditeur a mal organisé son cadrage des fois on sait plus trop qu'est-ce qui est peint qu'est-ce qui est plus qu'est-ce qui est pas peint c'est ça qui est amusant oui tout à fait on a même là un diptyque en haut à gauche et on va faire un saut on va faire un saut dans notre époque actuelle parce qu'on a Pierre de Mougin qui sur des agates et des pierres paséines va créer des motifs contemporains donc il remet au jour cette grande mode qui est un peu passée aux oubliettes on sent que c'est des miniatures ça soit des tranches d'agates et puis alors là c'est un petit un petit crochet sur la mode des visages paysages y compris des visages où on est à l'intérieur d'un crâne ou à l'extérieur d'un crâne humain ou en tout cas des orbites qui peuvent évoquer le crâne humain donc c'est un clin d'œil aussi à Nature Morte de Vanité vous savez qu'il y a une bougie un crâne etc et donc on a au 16ème 17ème des évocations donc là aussi on oriente un peu façon Archimboldo là on s'éloigne peut-être un petit peu parce que le visage est franchement objectif mais voilà c'est quand même une mode qui s'inscrit dans quelque chose d'universel c'est à dire voir dans les rochers petits ou grands en Suisse Normande ici le profil de la roche de Wêtre et puis partout dans le monde il y en a absolument partout partout dans le monde de toute taille bien sûr notre Bretagne qui n'est pas loin il y en a pas mal avec même une exploitation touristique qui ne date pas d'hier le chapeau de Napoléon la bouteille renversée et puis après si vous vous baladez vous allez en voir là où personne n'en voit ou très peu enfin on peut faire son marché pareil idolique et puis on a Léonard alors Léonard dans son célèbre traité de peinture si vous regardez quelques vieilles murailles couvertes de poussière ou de fissures bizarres on en parle très très peu c'est juste cet extrait là de certaines pierres jaspées vous y verrez des choses fort semblables à ce qui entre dans la composition des tableaux comme des paysages des batailles des nuages des attitudes hardies des airs et des têtes extraordinaires des draperies et beaucoup d'autres choses encore pareilles cet amas de tant d'objets est d'un grand secours à l'esprit qui lui fournit quantité de dessins et des sujets tout nouveaux franchement on a l'impression d'entendre l'écrit du chinois pour ça pour moi il a lu Léonard de Vinci mais peut-être que non mais il y a quelqu'un de très intéressant qui avant lui 1464 donc c'est pas beaucoup avant lui mais qui a dans un traité donc c'est un autre humaniste théoricien de la peinture Baptista Alberti qui dans un traité sur la sculpture évoque quelque chose qui va vraiment nous parler il dit je crois que les arts qui cherchent à imiter les créations de la nature ont débuté ainsi un jour on découvrit par hasard dans un tronc d'arbre dans un monticule de terre ou dans quelque autre objet des contours qu'il suffisait de modifier très légèrement pour obtenir une ressemblance frappante avec certaines choses de la nature ceux qui avaient remarqué cela essayèrent alors de voir si en ajoutant quelque chose qui manquait ou en retranchant quelque chose qui était en trop il ne serait pas possible d'obtenir une ressemblance parfaite ajustant ainsi et modifiant les contours et les surfaces selon l'exigence de chaque objet des hommes parvint à réaliser ce qu'ils désiraient et non sans y trouver plaisir depuis ce jour l'aptitude de l'homme a créé des images se développa rapidement jusqu'à ce qu'il fut capable de créer n'importe quelle apparence même lorsqu'il n'y avait pas dans la matière le moindre tracé qui fut susceptible de l'aider il vient de nous résumer ce que l'on va voir et qui apparaît au moment de la préhistoire donc on n'en est pas là mais on va accélérer un petit peu avec les pierres de rêve les pierres de rêve c'est XIIe siècle et sans doute encore avant parce qu'en fait les premières pierres de rêve on en parle à moins de 100 ans avant on appelle ça les shong chi ou les pierres de yun les racines de nuages les grottes ciel les grains d'énergie les os de la terre etc c'est lié au taoïsme c'est lié à la spiritualité asiatique ou le ki c'est une notion fondamentale QI c'est le souffle en tant qu'énergie c'est l'ensemble généré par le Tao qui est lui l'indifférencié ce qui est dans la roche les lettrés ce sont bien sûr les intellectuels qui ont du temps pour développer cette poésie cet art de vivre autour de ça ça renvoie au jardin ça renvoie à l'aménagement intérieur la maison traditionnelle chinoise et puis japonaise aussi elle est ouverte sur le jardin donc tout ça c'est un tout ça renvoie à l'Ikebana ça renvoie au bonsaï ça renvoie au tokonomah qui est une petite niche dans l'ombre aménagée ça renvoie à la littérature c'est un énorme machin tout est tout aussi une histoire de présentation alors au début c'est d'ailleurs des petits objets qu'on pose sur la table genre je me suis baladé là où il fallait je ramène ça ce qu'on fait nous des fois en se baladant en forêt ou ailleurs et après on commence à socler on commence à écrire un poème dessus on va mettre de l'encens les creux sont aussi importants que les vides et on va mettre de l'encens et donc là tout à coup on va avoir comme une brume cette fameuse brume dans les montagnes et puis ça représente plusieurs choses en même temps là vous voyez une tête de dragon couché au sol à droite et en même temps c'est la montagne et en même temps c'est autre chose suivant l'éclairage on peut imaginer que suivant l'éclairage on voit telle ou telle autre chose suivant l'angle enfin c'est infini tout ça ils vont tellement collectionner ça à prix d'or qu'ils vont se voler entre eux que certains vont dire mais moi je suis littéralement totalement amoureux de ma pierre alors c'est des fois inclus dans l'immobilier ce qu'on voit en bas à droite à gauche pardon c'est un petit porte-pinceau et puis on a des paravents alors des paravents parce que quand on fait sa calligraphie la fenêtre ouverte enfin le panneau de Choji ouvert devant son petit jardin et qu'il y a un peu de courant d'air on a un paravent avec ce panneau en pierre de rêve on appelle ça en Occident les pierres de méditation ça nous parle aussi alors là franchement c'est sculpté c'est sculpté peut-être pas au milieu en haut mais on voit bien que là il y a un pont enfin un ponton il y a des choses à sculpter même le liseré tout en bas là aussi au milieu au milieu de la grotte il y a deux profils d'animaux une biche couchée et puis on a soclé ça avec une pierre qui est extrêmement sculptée la base noire c'est un rajout on a aussi des racines de cèdre alors le bas est naturel le haut est légèrement sculpté on a aussi des fois des petits assemblages qui sont un peu narratifs c'est étonnant parce qu'on a les nuages qui s'encastrent dans la montagne forcément les ombres chinoises on ne pouvait pas ne pas l'évoquer alors là à vous dire quand ça apparaît à mon avis c'est plus qu'ancien c'est forcément au moment de la préhistoire et sans doute même encore avant cette histoire là elle est aussi dans d'autres cultures et là on est au moment où les premiers arrivants arrivent en Polynésie et il y a un culte de divinité autour du cachalot et ça c'est la même pierre qui doit être au musée de l'homme et donc il y a naturellement la forme d'un cachalot et puis maintenant on peut parler de partout le fameux cocofesse pour les esprits lubri qui sont les nôtres peut-être que si on ne connait pas on verrait autre chose mais c'est pas sûr et puis bien sûr des images sans trucage les troncs d'arbres on l'a évoqué avec Léonard de Vinci les nuages là on a des fruits des légumes des pierres et puis on a aussi la photographie parce que la photographie elle nous permet de figer quelque chose qui des fois est extrêmement fugitif on va le voir tout à l'heure avec un envol d'oiseau et là on a une dépression avec un profil de sorcière dans les objets modernes bien sûr moi j'aime beaucoup la gazinière parce que c'est le reflet donc on a une paille de lit spontanée sur une anamorphose vous ne regarderez plus vos chaussons votre poubelle de la même façon de la même façon voilà ça c'est exceptionnel mais forcément je veux dire une demi-seconde plus tard voilà ou sous un autre angle donc c'est quelqu'un qui a mitraillé et qui a eu une chance incroyable et puis on a forcément si on revient sur mon esprit est un peu sensible à tout ce qui est de l'ordre du divinatoire ou de la superstition on a dans tout ce qui est mancy énormément d'utilisation de la Paris de nuit on a une vieille photo aussi en haut à gauche on a un visage de Christ alors qu'en fait c'est mais tout le monde ne le voit pas parce que des fois le cerveau refuse de voir l'autre possibilité c'est un petit bébé qui a un espèce de bob sur la tête qui est sur les genoux de son père et derrière on a de la végétation oui oui on le voit très bien oui j'aurais pas voulu parler puis cette superstition ou cette sensibilité au phénomène dit surnaturelle on la retrouve en observant avec la sonde Viking qui survole Mars en juillet 76 alors on est à l'époque New Age à fond la caisse et persuadé que c'est c'est un visage construit sur Mars et puis on va on va survoler en 98 le même le même rocher qui est éclairé différemment et puis qui a une définition bien meilleure et puis au jour d'aujourd'hui quand même il y en a qui récidivent avec la sonde qui scanne des centaines des centaines de vues qui sont mises sur le site de la NASA et forcément c'est les images floues au loin souvent qui sont interprétées donc là il y a un yéti ou il y a un oiseau qui coule ses oeufs sur Mars et puis il y a aussi des croyances poétiques ou des croyances spirituelles donc le lièvre et la lune ça revient souvent mais il y a d'autres visions d'autres cultures qui voient autre chose il y a aussi une mancie dans les tâches de la lune là c'est les nos mancies il y a une mancie dans les tâches d'encre il y a une mancie dans presque tout voilà nous voilà arrivés dans la préhistoire il faut rappeler qu'on a différents hominidés mais on a bien sûr des gens qui sont nous-mêmes c'est à dire les sapiens là on est encore dans une date raisonnable moins 13 000 ans et on a un trou dans la paroi dans la grotte de Nio et j'ai fait un petit montage pour bien qu'on comprenne parce que forcément les photos traduisent très difficilement il y a quelques exemples qui sont photogéniques que je vous ai concoctés mais si vous allez faire les visites des grottes les combats réels ou d'autres pas forcément les facsimilés on peut encore visiter des grottes il faut s'inscrire longtemps en avance mais qui sont peut-être moins impressionnantes que l'ASCO et d'autres mais on peut et souvent c'est un archéologue qui va vous démontrer que la plupart du temps quand l'homme a le choix entre des des parois qui sont ondulantes qui sont avec des reliefs et des parois planes dans un même lieu il va choisir les parois accidentées et pas les parois planes et il va jouer avec pour renforcer telle ou telle chose donc là le trou c'est pour ainsi dire la silhouette vue de face d'une tête d'une tête d'un animal imaginaire parce qu'on n'est pas forcément toujours dans une représentation d'animaux réels soit dit en passant les bois ne sont pas des bois d'aucun cerf même une espèce qui aurait disparu c'est presque un motif végétal un exemple peut-être plus connu avec Altamira qu'on est à moins 15 000 ce sont deux rochers différents où on a juste souligné avec un peu de charbon de bois les yeux l'arcade sorcilière à gauche voilà l'ancêtre du fusain tout à fait là c'est pour vous montrer l'asco et on a dans une des grandes salles deux yaks qui sont des buffles gigantesques qui n'existent plus je ne sais plus c'est deux mètres au garrot et entre ces deux yaks on a trois cerfs en bas et deux cerfs un peu indécis et ce qui est impressionnant c'est qu'on a vous savez de la calcite qui vient recouvrir comme une croûte la paroi et on a des écailles qui sont tombées alors certaines sont tombées après le passage des hommes mais hommes et femmes parce qu'on ne sait pas si c'était a priori plutôt les deux sexes qui peignaient mais on n'en a pas non plus la preuve mais pourquoi pas en tout cas on a des mains d'hommes et des mains de femmes dans les empreintes de main ça on en est sûr et des mains d'enfants aussi donc on a même des mains d'adultes qui tiennent une main d'enfant au moment de la prise en haut de la projection de peinture et donc là le tour de force c'est qu'en fait on a une écaille pour ce cerf là qui est utilisée comme pour accompagner la silhouette du dessin du cerf et puis finalement les bois sont à peine dessinés donc l'écaille elle est antérieure et puis à droite l'écaille elle est aussi antérieure l'artiste fait l'inverse il dit tiens là je vais faire l'inverse l'écaille va devenir le corps et je rajoute rien et je rajoute juste les bois que n'a pas l'autre il y a une forme de jeu comme ça d'inversion c'est étonnant donc là nous quittons l'ascaux et nous allons à Pêchmerle qui est un peu plus ancien et là on a c'est étonnant on a des chevaux avec des têtes naines et puis il y a un rocher qui est totalement naturel qui dessine une tête géante qui s'articule qui vient faire deux en un si vous voulez et dans la même grotte on a ça c'est très courant même à Lascaux aussi le bas des parois qui joue avec le bas des sculptures alors ça c'est une trouvaille en faisant mes recherches pour notre exposé de ce soir c'est une pareille de lit de moins 27 000 ans dans une grotte en Charente qui serait au jour d'aujourd'hui le plus ancien visage humain certes stylisé de dessiner à l'époque préhistorique et donc tous les volumes sont naturels on a juste deux traits pour les yeux un trait un peu décalé pour le nez et un trait pour la bouche c'est étonnant du coup on l'a baptisé la grotte au visage mais il y a aussi des peintures rupestres plus classiques si vous voulez qui accompagnent là on a à droite des vues de la grotte avec qu'on devine aussi des peintures rupestres plus habituelles et puis on a deux photos de la même concrétion totalement naturelle avec quand même quelques traces d'ocre rouge de mis dessus et là on a une Vénus préhistorique avant l'heure c'est la sanguine et c'est une Vénus qui est toute faite on n'a rien enlevé rien rajouté comme dirait Léon Battista Alberti là on a taillé un peu et rajouté on a un silex un peu taillé on appelle ça un masque parce qu'il n'y a rien de sculpté derrière et on a emmanché ou emboîté deux os pour figurer les yeux moins 33 000 ans donc on est toujours avec homo sapiens on est toujours aussi avec sapiens avec moins 36 000 ans la grotte de Chauvet alors là c'est un exemple assez doux où on devine sans doute sur place on n'en serait plus convaincu tout le jeu de la roche pour exagérer la posture de l'ours on a 447 représentations d'animaux et là on a un panneau avec des félins avec des rhinocéros et on a au milieu une niche dans laquelle il y a un cheval et là on joue énormément avec la courbure de la niche on aurait pu certes s'y mettre un mammouth mais on y a mis un cheval moins 38 000 ans la grotte de Portel en Ariège où il y a aussi des dessins plus habituels de chevaux vous imaginez le boyau de la grotte le passage est plus ou moins étroit et face à face de chaque côté de la paroi on a deux concrétions totalement naturelles et le ou la peintre a dessiné un contour une silhouette très très succincte mais on a tout à coup le masculin et le féminin ça c'est une parenthèse on quitte la Paris-Doli mais je ne pouvais pas vous montrer ce biface puisque là on fait un saut en arrière on est à moins 100 000 ans début de l'outil l'outil arrive encore avant mais les bifaces sont très à la mode à l'époque et là on a une magnifique taille qui a aménagé pour des raisons purement esthétiques un fossile pile poil au centre de la symétrie et c'est vrai qu'il y a pas mal de préhistoriens qui disent que l'outil en tant que tel est aussi à l'origine de l'esthétisme et de l'art revenons à la Paris-Doli et là on est à moins 230 000 ans donc là on commence à être dans les pré-humains avant ou au même moment où émerge Sapiens c'est-à-dire tout s'est pas fait on saute de je sais pas on saute de l'ostropitech à Cro-Magnon non ça s'est fait comme un buisson et non même pas comme une arborescence donc il y a énormément de de pré-humains d'hominidés et là on a une Vénus avant l'heure on a appelé ça Vénus mais on pourrait appeler ça les mamas et en fait on n'a que trois entailles dessus tout est naturel contrairement aux Vénus qui sont tout là-haut qui sont plus récentes on revient sur la période de Lascaux ou de ou de comment de Nio ou de Chauvet et puis encore mieux là c'est 400 000 ans avec la Vénus de Tatane au Maroc qui est totalement on l'a scrutée on l'a scrutée et on peut faire confiance aux spécialistes totalement naturel il n'y a aucune taille donc c'est le pur hasard au même titre que vous avez des tâches d'encre qui ont une forme hallucinante de précision vous pouvez des fois avoir des objets des cailloux des silex des rognons de silex comme tout à l'heure qui ont une précision hallucinante alors du coup j'ai mis cette planche là pour évoquer que dans les nombreux ateliers de taille il y a forcément des choses qui nous ont qui ne sont pas parvenues parce que peut-être que l'homme s'en est amusé l'homme ou la femme ou l'enfant s'en est amusé et ça n'a pas retenu son attention mais forcément le hasard des lames de silex tout ça ça fait travailler l'imaginaire pour ça j'ai mis que d'éclats et puis là on va faire notre grand bond avec on va dire Lucie donc là on est avec l'australopithèque d'Afrique donc c'est 3 millions d'années entre 2 et 3 millions d'années avant maintenant c'est les hominidés qui commencent à utiliser les outils les premiers éclats on est encore dans des outils rudimentaires mais on est dans une pratique de l'outil le langage il est peut-être en train d'apparaître au même moment proto-langage on va dire et là vous avez vu une restitution plus récente où on amène du nez ça le rend plus plus hominidé humanoïde enfin oui et donc on a Yves Coppens qui est celui qui découvre Lucie avec son équipe qui est à côté d'une restitution aussi d'australopithèque et donc qu'est-ce qu'on va trouver comme Paris-Doli chez l'australopithèque un galet totalement façon Vénus de tentant une tête à toto ou un smiley avant l'heure enfin il sourit pas tant que ça mais on a un galet qui est totalement naturel qui a été trouvé dans une sépulture d'australopithèque en Afrique du Sud et bien sûr qui est daté de moins de 3 millions il tient dans la main et ce galet en fait laisse à penser qu'il a été ramené choisi peut-être pas par la personne qui est retrouvée dans la sépulture mais par ses proches ou en fait on a plusieurs scénarios forcément mais c'est que ce galet il fait partie d'un lit de rivière qu'on trouve à 30 km de la sépulture la sépulture est dans l'entrée d'une grotte et donc on a appelé ça le galet de Macapansgat de la région où on l'a trouvé alors là j'ai un petit texte pour vous dire qu'on peut aller au-delà de l'art puisque là on arrive aux limites aujourd'hui 3 millions d'années de cette Paris-Doli qui génère le symbole qui génère l'image que l'on trie que l'on interprète et que l'on choisit de garder et plus tard d'aménager avec différentes options techniques il y a une Paris-Doli depuis la nuit des temps qui est beaucoup plus vaste qui est quelque chose de totalement immuable et qui va être lié à l'évolution de la matière du vivant là je vous prépare au grand saut Paris-Doli donc on est bien d'accord on va mettre de côté l'art et on va être à l'origine de l'origine de tout ça c'est à dire on va aller au-delà toute espèce confondue depuis des millions d'années j'ai pris le symbole de l'oeil parce que ça joue un rôle essentiel dans cette histoire là pour vous l'expliquer c'est qu'en fait c'est un acte cérébral chez la plupart des animaux chez les mammifères ça c'est sûr chez les oiseaux chez les reptiles chez certains insectes peut-être pas tous on en est au début d'étudier ça en réalité il n'y a pas vraiment d'études pour le moment spécifiques sur la Paris-Doli chez les animaux mais il y a un grand pourcentage d'animaux qui s'en servirait on va mettre du conditionnel quand même pour reconnaître leurs prédateurs leurs proies leurs membres de leur propre espèce et autres et comme mécanisme de survie c'est la tendance des cerveaux à créer du sens par assimilation de formes aléatoires à des formes référencées c'est à dire mon prédateur ou le mien mon proche forcément ça a à voir avec la peur du prédateur mais pas que les exemples de Paris-Doli chez les animaux indiquent qu'il pourrait s'agir de phénomènes même inhérents aux êtres vivants indépendants du développement cérébral donc la peur du prédateur à toute époque c'est pour ça que j'ai fait un petit montage avec les dinosaures les lions à dents de sabre là on est à l'époque où l'homme existe les hominidés existent et puis plus proche de nous encore aujourd'hui la peur du loup on a presque plus de loup dans nos forêts où on se balade mais vous allez voir qu'on a toujours une peur du prédateur en nous cette perception paridolique elle rentre en compte dans ce qu'on appelle l'évolution des espèces et la sélection naturelle donc la peur du prédateur c'est un mécanisme nous ça nous arrive pour ça j'ai mis cette image là le buisson dans la rue sombre qui va nous faire sursauter ou si on est chez nous on se lève au milieu de la nuit on a des manteaux qui sont mal rangés dans la pénombre de la maison hop on sursaut une fraction de seconde on est dans les mêmes instincts que tous les animaux par rapport à cette peur du prédateur et puis on a des mécanismes qui vont être liés vraiment là à l'évolution des espèces qui sont pour faire peur aux prédateurs c'est à dire là on va l'évolution des espèces va sélectionner par exemple des papillons qui vont avoir des ocelles qu'on va retrouver d'ailleurs chez les oiseaux chez certains reptiles chez certains poissons on va le voir même sur des feuilles d'arbres et donc les ocelles du papillon vont un petit peu peut-être pas à 100% tout le temps mais impressionner l'oiseau qui va hésiter parce que c'est peut-être un regard qui lui rappelle son propre prédateur chez certains poissons d'ailleurs certains on les appelle les poissons papillons ce qui est intéressant c'est que le sel n'est pas n'importe où ceux qui dans la sélection naturelle enfin dans l'évolution naturelle ont eu le sel qui est génétiquement apparu devant à mon avis ils se sont tous fait bouffer par devant et ceux qui ont eu le sel un peu vers l'arrière ils ont survécu et ils ont généré cette ocelle à cet emplacement là c'est-à-dire que le prédateur croyant lui couper la route en fait lui permet de s'échapper dans le bon sens bon celui qui est en bas à droite il a peut-être une ocelle pas assez derrière il faut qu'il fasse gaffe et puis on a jusqu'à des métamorphoses puisque en fait cette histoire d'ocelle elle est associée à une stratégie qu'on appelle le mimétisme et le mimétisme forcément ça va très très loin dans pas mal de directions c'est-à-dire que l'araignée qui tout à coup par l'évolution a la forme d'une fourmi elle va franchement moins craindre que ses congénères et puis de façon plus incroyable c'est des animaux qui peuvent changer leur forme là c'est une pieuvre qui peut changer de forme et de couleur et s'adapter et créer un leur en s'enfouissant on a aussi des pieuvres qui vont se gonfler et donc là aussi forcément on crée quelque chose de pas idéalique pour quelqu'un enfin pour un prédateur qui va s'approcher il va tout à coup sursauter en tout cas c'est la stratégie qui est voulue et puis là on arrive sur les toutes dernières diapos c'est à dire que là on revient à notre histoire d'encre et en fait par extrapolation du jet imparfait de l'encre noire qu'organise savamment le peintre chinois aux touches de la peinture à l'huile impressionniste ou autre qui sont juxtaposées rapidement par exemple par Eugène Boudin en passant par les pixels contemporains est-ce que nos images elles ne sont pas des paris de lit organisés ? Merci de la peinture de la peinture de la peinture ! de la peinture